Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Diana, dernier film d'Olivier Hirschbiegel, si je prononce bien l'allemand, ce qui est fort peu probable, le réalisateur de l'excellent film La Chute, sur les derniers jours d'Alain Hitler, qui s'attaque donc cette fois-ci à la femme la plus connue du monde, comme ils le disent souvent dans le film et dans beaucoup de descriptifs du film, interprétée par Naomi Watts, une autre femme plus connue du monde, une très bonne actrice, le pari est-il tenu ? Pas du tout. Stéphane Bern avait dit, totalement par hasard dans une interview, probablement sur Touche pas à mon poste, ils vont tuer Diana une deuxième fois avec ce film. Stéphane Bern est devenue prophète, manifestement. Comment dire ? Comment peut-on prendre une femme pareille, avec une vie pareille, et s'intéresser à la chose la moins importante, la moins, non pas ça, pas ça, la moins intéressante à raconter ? C'est comme si on avait adapté Closer, un article de Closer sur Diana en film. Tout est centré uniquement sur sa relation, même pas la relation avec Dodi Al-Fayed, qui est celle qui intéresse tout le monde, puisque c'est avec lui qu'elle est morte dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris, qui est par là, par rapport à chez moi. Elle s'intéresse à, paraît-il, le véritable amour de sa vie, qui s'appelle Haznat Khan, qui va faire beaucoup rire les fans de Star Trek. Quand j'ai vu le film, j'ai dit Khan ! Bref, référence geek placée comme il faut. Le problème étant que cette histoire n'est même pas certifiée, à peine. Semble-t-il que Haznat Khan a validé qu'il avait bien eu une relation avec Diana, mais en fait, tout le film serait basé sur des témoignages qui sont des témoignages de personnes qui ne connaissaient pas Haznat, qui n'étaient pas au courant de l'histoire. C'est-à-dire de la proche famille de Diana, des servantes sûrement, ou des choses du genre-là, qui seraient les bases, en fait, de cette histoire, de la façon dont elle est racontée. Le film se concentre sur deux ans de la vie de Diana, à partir du moment où elle rencontre ce mec. Et... C'est... C'est vraiment... Comme Zero Dark Thirty se concentrait uniquement sur les parties chiantes de l'espionnage, ce film se concentre sur les parties chiantes de la vie de Diana, c'est-à-dire... C'est triste à dire, mais... On s'en fout qu'elle soit heureuse... Non, je pars sur la mauvaise base. Oubliez ce que je viens de dire. Ma pensée a précédé... Mes mots ont précédé ma pensée. Comment expliquer ça ? Peut-être que c'était l'histoire la plus importante de la vie de Diana. J'en sais rien. Peut-être que c'était effectivement le mec de sa vie qui lui a fait vivre des choses incroyables. Peut-être même que tout ce que dit le film est vrai. C'est possible. Il n'empêche... Qu'on s'en fout... Et que le film tourne tellement autour de ça que ça occulte tout le reste. Et ça pousse même parfois à penser des choses comme si le film était presque contre Diana. Pour vous donner un exemple, elle fait des photos avec des enfants malades en Afrique. À peu près un an avant de mourir. pour des oeuvres de charité, etc. Elle appelle au téléphone. Elle veut savoir si on parle toujours de cette fameuse histoire elle sortant avec un chirurgien cardiaque. On lui dit que non. Et elle dit mais est-ce qu'il les publie les photos avec des gens qui ont des bras et des jambes en moins et que j'aide ici ? Et on lui dit non. Et elle dit quelle bande d'enfoirés ! Et tout ce qu'il y a dans le film avant et la façon dont cette scène est faite fait qu'on se demande est-ce qu'elle n'est pas contente parce qu'on préfère s'intéresser à l'histoire d'amour qu'à ses bonnes oeuvres ? Ou est-ce qu'elle n'est pas contente parce qu'elle a manigancé des bonnes oeuvres pour qu'on oublie son histoire d'amour ? Parce qu'elle a l'air tellement importante cette histoire qu'on a l'impression presque qu'elle va en Afrique aider des gens en train de mourir pour dévier les sujets de conversation qui la concernent. Et c'est le gros problème, danger et frein de ce film c'est qu'il essaye tellement de nous faire penser à cette histoire d'amour et de nous impliquer dans cette histoire d'amour qui en soi en plus est plutôt cucu, assez cliché et pas forcément ultra intéressante enfin, j'y reviendrai après qu'on finit par se demander s'il n'y avait pas presque que ça qui comptait pour elle. Et c'est là que je reviens à ce que je disais avant. Il y a tellement plus de choses à raconter sur la vie de Diana. Je mets mes mains n'importe où. Vous savez, quand on a des lunettes on ne peut pas trop bien se prendre le visage. La famille royale, son mariage avec Charles, l'histoire avec Dodie Al-Fayed, ce qu'elle a fait entre les deux mais au-delà de deux ans il y a tellement plus à dire sur elle que ça et tellement de trucs beaucoup plus intéressants que ça. C'est... On s'en branle. Si on a envie d'avoir des ragots sur la vie de Diana, on va dire Closer. Ce qui est intéressant avec une telle figure aussi bien humaine que politique, c'est de voir ses idées, son combat, ses passions, savoir que sa romance avec Khan a eu autant d'importance que ça pour elle, très bien, mettez-le dans le film, dites-le dans le film. Mais il n'y a pas suffisamment de matière pour centrer un film dessus. Au final, ça devient quoi ? Ça devient une histoire d'adultère, en tout cas au début, et une histoire d'amour et de femmes trompées ultra classique. Même si le réalisateur est persuadé que c'est le moment le plus intéressant de la vie de Diana, ce dont je doute, j'espère, il ne peut pas se dire que ça va faire un film génial. Ce n'est pas possible. Surtout, un mec qui a réalisé la chute, il doit bien savoir quand même quelle est la portée de son film. Il doit savoir étudier la portée de son film et il doit bien savoir que ça ne fera pas un film intéressant. C'est bizarre à dire. D'autant que les acteurs sont sympathiques mais il n'y a franchement aucune performance. Même si Naomi Watts raconte partout et qui veut bien l'entendre dans la presse que c'est le rôle le plus difficile de sa carrière, qu'elle a eu six mois de préparation, que c'était très compliqué, etc. Je suis navré, au final, ça ne se voit pas. Elle a pris un très bon accent londonien, même pas londonien, aristocratie anglaise. Oui, ça, elle a réussi à le faire. En dehors de ça, il n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai envie de dire presque, Valérie Le Mercier dans Palais Royal est plus proche de ce qu'était Diana, en tout cas l'image qu'on en a publiquement, que ce que fait Naomi Watts dans ce film. Dans ce film, elle joue une pauvre petite fille riche, comme on appelle ça, qui a des peines de cœur qui a un amour impossible, un amour de... C'est presque une lutte de classe, mais où la barrière entre les classes n'est plus l'argent, mais la popularité. C'est-à-dire que ce qui fait peur à Cannes, ce n'est pas tant le statut de Diana, qu'il remarque à peine, c'est d'ailleurs ce qu'il attire chez lui, ce que dit le film, c'est simplement le fait qu'il n'aura plus aucune vie privée et que dès qu'il va sortir, il y aura des milliers de photographes partout, etc. ce qui pourrait être sympa, mais le film n'en fait rien, enfin c'est... Bref, pas la peine d'en parler pendant des heures, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire dessus. Je suis assez déçu de la part d'Olivier Hirschbegel, je ne sais pas comment on reprend son nom de famille. Après, un truc comme La Chute, je pensais quand même qu'il ferait des bons films. j'ai cru voir qu'il avait fait aussi Invasion avec Nicole Kidman et Daniel Craig, je ne l'ai pas vu mais j'en ai entendu que du mal. Peut-être était ce l'homme d'un seul succès. Allez savoir. En tout cas, pour ce qui est de Diana, à moins que vous soyez parmi les gens qui sont passionnés par les magazines People, il n'y a aucun intérêt à aller voir ce film ni dans les performances d'acteurs, ni dans la réalisation, ni dans ce que ça raconte. Peut-être vite fait dans la réalisation, il y a quelque chose d'assez étrange. Il essaye d'avoir une... Presque de faire un film de genre. Enfin, il emprunte beaucoup de codes aux films de genre. Par exemple, au tout début du film, donc je ne spoil rien, c'est juste avant qu'elle prenne la voiture pour l'accident, elle est dans le couloir, elle attendait un coup de fil, je ne vous dis pas de qui, elle avance dans le couloir et d'un seul coup, elle s'arrête et la caméra fait un travelling arrière très rapide et un espèce de bruitage sonore, un espèce de... C'est une espèce de bruitage de caméra qui recule, mais une caméra qui recule ne fait pas de bruit en soi si ce n'est les roulettes, donc c'est un espèce de son qu'on met pour figurer ce mouvement de caméra. Et donc, la caméra se recule et elle se retrouve cadrée en plein pied au milieu d'un énorme couloir et elle regarde derrière elle comme si elle avait senti une présence ou un truc. En fait, ce qu'elle a senti, c'est le téléphone qui sonne est quasiment à côté. Il y a pas mal comme ça de moments de la réalisation qui sont assez étranges. Un moment où un mec est filmé... Bah, où Khan est filmé en très gros plan et il allume une clope et tous les bruits sont extrêmement exagérés. Le simple fait qu'il ouvre sa lèvre, on a l'impression que c'est presque un steak qu'on coupe en deux. Une espèce de bruit bizarre. J'ai vu ça à un autre moment aussi. Elle est allongée sur le lit, il y a une bougie devant elle et la flamme de la bougie est enregistrée mais comme si le micro touchait la bougie et qu'on faisait bouger la bougie exprès. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un feu, un crépitement de bougie qui est bien trop exagéré pour ce qui se passe. Et je ne sais pas trop ce qu'il essayait de faire à ce niveau-là. Peut-être essayer de faire un film plus sensoriel au niveau de la réalisation ou peut-être un film à fleurs de peau. Peut-être parce que Diana serait à fleurs de peau. Peut-être... Il y a peut-être ça dans la réalisation qui pourrait être intéressant mais à peine. Donc voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !